Triste 0-0 à San Siro entre Milan et la Juve, un résultat qui arrange très certainement plus les Rossoneri que les Bianconeri. On va débriefer de ce match dans cette vidéo évidemment. Dites-moi toutes vos impressions, vos tops, vos flops, ce que vous avez pensé de la prestation dans l'ensemble de la Juve. Un match nul pour être direct, je vais vous dire un match nul qui me semble totalement logique. Un stat qui fait peur mais qui est bien réel, la Juve n'a pas tiré le moindre fois dans les buts de Mike Meignan ce soir. Donc évidemment impossible pour les Bianconeri d'espérer remporter ce match. Mais j'ai vu un match brouillon, surtout dans beaucoup de duels avec beaucoup d'imprécision. Mais techniquement un match de bon niveau. Malgré tout, quand vous tirez pour but, difficile d'espérer quelque part une issue positive. Malgré tout, vous allez me dire que ça reste un point important pour la Juve. Puisque malgré tout, ça reste un résultat qui ne perd pas 3 points. Mais dans l'état des lieux, la Juve devait prendre 3 points. Ça obligeait plus les Bianconeri que les Rossoneri à prendre 3 points. A l'heure actuelle, la Juve est à 2 points de la Talenta. Ou 1 point pardon si je ne me trompe pas de la Talenta. Mais avec un match en moins pour l'ADA. Et face aux concurrents directs, toujours 0 victoire pour la Juve. Il reste seulement 2 cartouches. Puisque le Naples et Milan ont été affrontés désormais. Seulement face à l'Inter et la Talenta. La Juve va pouvoir rompre cette statistique. On va débriefer de ce match. Première période de bon niveau. Où finalement la Juve et Milan se quittent sous un 0-0 logique. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. Mais avec beaucoup d'intensité au milieu de terrain. On a senti beaucoup de duels. J'ai senti côté Milan le milieu en grande difficulté. Quand McKennie et Quadrado rentraient au cœur du jeu. Vice versa. Côté Juve j'ai senti Locatelli et Betoncourt en difficulté. Lorsque Messias et Brahim Diaz rentraient au cœur du jeu. Deux équipes qui ont plus ou moins mérité de rentrer au vestiaire sur le score de 0-0. Il y a eu ce carton jaune de Locatelli aussi qui a coûté cher. Puisque au milieu de terrain. Locatelli un peu moins défensivement prit les choses en main. Mais malgré tout. Que ce soit Milan. Malgré une frappe au moment de l'EAO. Ou malgré la Juve. Aucune des deux équipes n'a réellement été dangereuse. Une première mi-temps. Ou je vais même dire côté Juve. Très peu de bons joueurs. Mis à part Ogani. On va en parler après. Mais la prestation globale a été vraiment très très bonne. Ou encore un parlement d'Ibala qui a été techniquement quasiment parfait. Mais malgré ça. Ça et là. Voilà. Beaucoup beaucoup d'imprécisions. Comme je vous l'ai dit dans le résumé global de ce match. Beaucoup d'imprécisions. Ce qui a très certainement coûté aussi. Beaucoup de bonnes contre-attaques côté Juve. Puisqu'il y a eu de la construction. Surtout en première période. Beaucoup de phases de construction. Qui étaient plus ou moins bonnes. Il faut le noter. Mais après dès que ça se rapprochait les 40 mètres du but. Je vous parle de la Juve que vous connaissez. La Juve qui galère offensivement. Qui n'a pas d'occasion. Et qui surtout a du mal. A du mal à être présente dans la surface de réparation. Ce n'est pas parce qu'il y a 0-0 que je vous dis ça. Ça aurait été la même chose. S'il y aurait eu 1-0. 2-0. Mais je le répète. Selon moi. La Juve que vous avez eu lors des derniers mois. Ce sera la Juve que vous verrez lors des prochains mois. Cette Juve 2021-2022. J'ai du mal à voir. Comment elle peut avoir une progression. Deuxième période. Je vais même dire. J'ai trouvé une Juve légèrement au-dessus en phase de construction. Mais avec un Milan qui a eu plus d'occasion. Notamment par l'intermédiaire de Giroud. Qui s'est trouvé prêt dans la surface de réparation plusieurs fois. Avec des coups de tête qui n'ont pas forcément été dangereux pour Chesny. Mais voilà. Le gabarit de l'ancien joueur des Gunners s'est montré. Il y a eu une frappe de Léo. Encore une fois pas dangereuse pour Chesny. Donc Milan n'a pas forcément été dangereuse. Mais à tenter. Même si encore une fois. Malgré tout. Milan n'a pas énormément tenté. Il n'y a pas eu 20 000 frappes dans ce match. Côté Juve. Je ne vais pas vous dire occasion. Il n'y en a pas eu. Pour celui qui n'a pas vu le match. Et regarde ce résumé. Il n'y a pas eu d'occasion. Côté Juve. Puisque je le répète. Niveau statistique. Zéro pointé. Zéro tir. C'est rare. Je ne sais pas si c'est arrivé cette saison. Très certainement pas. Du moins à l'extérieur. Je n'ai pas souvenir que la Juve. Étant absolument le moindre tir. Et c'est dommage. Parce qu'encore une fois. Il y a eu quand même une progression. En termes de construction dans le jeu. Comme je vous l'ai dit. Mais derrière. Quand vous construisez. Avec plus de qualité. Mais que derrière. Dans les 40 derniers mètres. Vous arrivez à être aussi peu dangereux. Les amis. Ça montre aussi. Le fait que la Juve. Est l'une des pires attaques. Cette saison en Serie A. Ou du moins. L'une des pires attaques. Dans les top clubs. La pire attaque. Dans les top clubs. Assurément. Donc voilà. Il faut beaucoup plus. De persévérance. Et surtout. Beaucoup plus de méchanceté. Dans la surface de réparation. On va en revenir. Avec un Alvaro Morata. Qui est passé totalement. Totalement. En dehors. De ce match. Donc je vous ai dit. Ce 4-2-3. Qui s'est transformé. Évidemment. En 4-4-2 classique. Mais en phase de construction. Qui se transformait plus. En 4-2-2-2. Ou en 4-2-4. Avec Quadrado et McKinney. Qui venaient énormément. Se resserrer. Au cœur de jeu. Aurait pu un peu plus gêner. Notamment Tonali. Et Kroenic. C'est dommage. Que la Juve ne s'est pas appuyé. Là-dessus. Avec un Dybala. Qui venait énormément bas. Pour toucher le plus de ballons possible. Et qui est techniquement. A illuminer cette première période. Mais malheureusement. Encore une fois. Il manque ce dernier geste. La frappe. Que ce soit pour Dybala. Ou encore une fois. Pour Morata. Venons-en. En prestation. Individuelle. Comme je vous l'ai dit. Mon top. Il est clair. Et net. J'ai 0-2. Daniel Eroganica. Qui a fait un match. Vraiment très très bon. Première période. Où il a réussi tous ses duels. Même s'il y a les 5 premières minutes. Où il a perdu 2 duels. Sur Zlatan. Où il laissait le ballon. Au Suédois. Mais ensuite. Il est montré en progression. Et ça démontre aussi. La belle forme. De Daniel Eroganica. Qui à l'heure actuelle. Disons les termes. Les amis. Je vous dis la vérité. Est un joueur fiable. Eroganica. Enchaîne des bonnes prestations. Et c'est évidemment. Important. Puisque Matthijs de Ligt. N'était pas titulaire. Il n'est pas rentré en cours de jeu. Si vous ne le saviez pas. Il n'a pas été titulaire. A cause d'une gastro-entérite. Ressentie. La nuit dernière. Donc Maxi Grin. A voulu prendre. Evidemment. Aucun risque. Autre top. Dans ce match. Selon moi. Rodrigo Bettencourt. Surtout. Surtout. En seconde période. Il faut dire les choses. En récupération. Bettencourt a été monstrueux. L'Uruguayen a été extrêmement précieux. Surtout. Quand vous savez. Que Locatelli devait être beaucoup moins méchant. En phase défensive. Avec ce carton jaune. Les 20 minutes. De la deuxième mi-temps. Lorsqu'il a joué. On l'a vu. Il ne mettait plus le pied. C'était du Locatelli. Madin. Je respecte le plus de règles possibles. Sans être méchant. Entre guillemets. Voilà. Donc avoir un Bettencourt. Qui était aussi précieux. En phase de récupération. Ça a été très intéressant. Et dans l'ensemble. L'Uruguayen m'a énormément plu. L'autre top. Je vais dire. Pour l'Odiba. Surtout en première période. Un peu moins en seconde période. C'est vrai. Il s'est fait beaucoup moins sentir. Et c'est dommage. Parce que techniquement parlant. La Juve a besoin. D'Adi Bala. Qui soit concerné. Pendant la totalité des minutes. Flop. Quadrado. Que j'ai senti. Trop peu inspiré. Trop peu concerné aussi. Même si en première période. Voilà. Il a voulu. Dans le cœur du jeu. Être présent. Pareil. Même discours pour Weston McKinney. Qui est en dessous. Des prestations. Qu'il a pu délivrer. Lors des derniers matchs. Alvaro Morata. Qui est assurément. Le flop. Selon moi. De ce match. Le problème avec Morata. Vous le savez. C'est que lorsqu'il n'est pas dans son match. Il n'est pas dans son match. Lors des minutes qui suivront. On a senti un Morata. Très nerveux. Trop peu concerné. Beaucoup de ballons perdus. Trop peu présents dans la surface. Bref. Un Morata. Qui n'a pas fait du bon Morata. Ce soir. Et ça s'est ressenti. L'entrée de Weston. N'a pas été efficace. Il a touché encore trop peu de ballons. Et malgré tout. Les entrées de Weston. Sont match après match. Catastrophique. Mais après. Weston. Il n'a pas eu les ballons non plus. Donc difficile là-dessus. De lui en vouloir. L'autre prestation. Qui ne m'a pas forcément plu. C'est déchillé. En phase défensive. En grande difficulté. Face Alléa O. Un peu plus. Un peu mieux. En phase offensive. Mais dans l'ensemble. Voilà. Inouf. Et un Milan. Qui méritait de se dire au revoir. Sur un triste 0-0. Malgré tout. Parce que comme je vous l'ai dit. C'était un match avec de l'intensité. Techniquement un match intéressant. Mais très 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 brouillon. Très brouillon. Beaucoup de balles perdues. Que ce soit du côté Rossoneri. Que des hommes de Pioli. Que ce soit du côté des hommes de Max Elgris. Demain on débrieferra tout ça. A froid. Je ne sais pas encore si. Demain je ferai une vidéo de Mercato. Mais en tout cas les amis. Restez connectés. Le Mercato de la You. Commence cette semaine. Enfin la semaine prochaine. Puisqu'on est dimanche. A partir de lundi. Donc demain. Vous dans les commentaires. Dites-moi toutes vos impressions sur ce match. Vos tops. Vos flops. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le parfait sur toute l'actualité sur la You. On va accéder à la cloche. Pour ne louper aucune vidéo. On va vivre cette saison 2021-2022 ensemble. Et savoir si la You est en Ligue des Champions. Ciao ciao.